On a tendance à vraiment dissocier l'art et la science et même si ce sont deux approches différentes de la réalité, il y a beaucoup plus de points communs entre les deux que ce qu'on pourrait penser. Même si je suis beaucoup plus familier de la corbière des Andes que des corbières d'ici, il y a beaucoup de points communs. Donc ce que je vais essayer de vous démontrer, même si ce n'est pas véritablement une démonstration, c'est justement que tant sur le plan historique que sur le plan de l'efficacité de la science, il y a un lien entre la façon qu'on a de considérer l'univers et la façon qu'on a de se représenter la réalité à travers l'art ou la fiction. Et qu'en réalité, la science, même si aujourd'hui elle se dit détachée de toute forme de fiction ou de vision esthétique, elle est complètement imprégnée d'une culture et d'une vision esthétique, alors que dans le passé c'était explicite, aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus implicite. Mais il arrive un moment, peut-être même que ce jour, disons cette époque dans la science et en particulier l'astrophysique, est ce moment où il est important d'être conscient justement de la démarche qu'on a adoptée, et de, pour reprendre un peu les jeux de mots de Jacques Bonafé, de l'intention ou de la tension vers le 1, dans lequel se situe le scientifique, et d'une forme de quête esthétique qui le conduit en même temps qu'une quête de l'objectivité. Donc, justement je reprenais le titre, l'effervescence de l'invention, où prend-elle sa source ? Donc Charles Crow, que je ne connais pas bien, mais dont je comprends que c'était un homme touche à tout, avec un côté génial qui touchait autant à toutes ces dimensions de l'écriture, de l'art et de la science, où est l'origine de sa créativité. Et finalement, quand on regarde les gens qui ont véritablement transformé notre vision de l'univers et de la physique, et de la nature d'une certaine manière, tous avaient un côté semblable. Et à chaque fois on disait, par exemple de Kepler, oui c'était un grand scientifique, bon il était aussi astrologue, il faisait aussi des dessins un peu bizarroïdes, etc. Mais il était un bon scientifique. Est-ce qu'il aurait pu être un bon scientifique s'il n'avait pas eu cet autre regard ? C'est là toute la question. Là, ce que je vous montre ici, c'est une image qui fusionne d'un côté un tableau de Bangaija, une peintre coréenne, avec qui j'ai un peu travaillé sur la notion de la lumière. Et à droite, une image d'une étoile avec un vent stellaire. En fait, on pourrait presque se demander quelle est l'image artistique et quelle est l'image scientifique. Et on voit tout de suite ici qu'il y a une analogie directe entre l'art et la science. En astronomie, quand on regarde le ciel, on a affaire à une œuvre d'art. Et intuitivement, Bangaija représente la lumière, elle est en quête d'une forme de lumière comme elle l'a connue quand elle était enfant, et avec des images qui sont très proches de ce qu'on trouve dans le ciel. Par exemple, ici, c'est un tableau que j'ai superposé à une image du ciel profond de l'univers. Et puis, je me suis un peu amusé à jouer avec les mots, puisque finalement, quand on inverse les lettres du mot art, on peut trouver star ou astre. Et vous savez qu'on parle de sidérurgie qui ressemble au mot sidéral. Peut-être, vu la liaison étymologique qui n'est pas complètement démontrée, parce que la première fois que l'homme a mis la main sur le ciel, c'est quand il a touché une météorite faite de fer. Quand on dit l'épée d'Escalibur, du feu du ciel, c'est probablement parce que ces genres d'épées, comme les Hittites, ou même les Égyptiens partaient en quête de ce fer météoritique, tentaient de toucher à l'éternité en touchant au ciel à travers les météorites, à travers ces morceaux d'étoiles qui étaient tombés. Et on trouve donc un aspect sidérant très tôt dans l'histoire de l'homme. Et justement, je vous parlerai tout à l'heure d'un des deux livres sur lesquels j'ai travaillé, qui est lié à cette histoire de la sidérurgie spatiale. Alors, la lumière, déjà, nous délivre un message qui nous rappelle le fait que le scientifique est aussi un auteur de fiction, par défaut, depuis à peu près un siècle, un peu moins d'un siècle, depuis qu'on s'est aperçu que l'univers avait une histoire. Et donc, qu'on est incapable de voir l'univers tel qu'il est dans le présent, mais qu'on ne peut voir que son passé, et finalement, on se retrouve dans la situation d'un historien. Quand le scientifique essaye d'aborder la réalité sous un nouvel angle, quand il essaye de voir quelque chose de nouveau, il est dans une situation semblable à l'écrivain face à la feuille blanche. Il doit se plonger dans le silence, il doit essayer de voir ou d'entendre dans le silence quelque chose qui va lui parler de quelque chose qu'on n'a encore jamais vu. Vous savez qu'il y a des phrases qui, pour nous, sont horribles, en tant que scientifiques, qui sont du type « Si c'était vrai, ça se saurait. Il n'y a pas de fumée sans feu, etc. » Donc, toutes ces sentences dont on dit « Oui, ça doit avoir une part de vérité, ça fait depuis le temps qu'on le dit », sont à l'opposé total de ce qu'est la science. Et donc, le scientifique, quand il est dans la démarche de recherche, pas quand il enseigne. Quand il enseigne, quand il partage le savoir, en fait, c'est quelque chose qui est plus ou moins un objet, qu'il peut poser sur une table, donner à quelqu'un, et c'est finalisé. Mais quand il essaie de trouver quelque chose de nouveau, là, il est dans une situation où il doit faire face à une créativité nouvelle. Et la question qu'on va se poser ensemble, c'est de savoir où est-ce qu'il puise l'énergie pour trouver cette autre forme de nouveauté. Et si, aujourd'hui, on est en panne de créativité, où est-ce qu'il va falloir aller puiser ? Donc, le langage de la couleur, c'est encore un tableau de Bangaïja comparé à un reflet de la lumière du soleil sur l'eau, nous a permis de nous apercevoir qu'il y avait dans la lumière des zones d'ombre et que, paradoxalement, l'absence de lumière nous parlait de l'origine de la lumière. Et ces zones d'ombre, du fait, vous les voyez ici, vous voyez des petits traits, alors, ce n'est pas grave si vous ne les voyez pas, sachez que dans l'arc-en-ciel, pour ceux qui sont là, dans l'arc-en-ciel, ici, il y a des petits traits noirs, ils ne sont pas spécialement jolis, mais ce sont des régions, des couleurs qui manquent. Ces couleurs qui manquent sont la signature, la carte d'identité des étoiles et des galaxies et elles indiquent la présence d'atomes, de carbone, d'azote, d'oxygène. Ici, les raies du calcium, par exemple, dans le bleu, ont été observées par l'astronome Edwin Hubble et il s'est rendu compte qu'elles étaient décalées vers le rouge. Donc, c'est la fameuse utilisation des spectres des galaxies et des étoiles avec lesquelles on s'est rendu compte que l'univers était en expansion. Quand on regarde les couleurs du ciel, voilà une image profonde du ciel avec des galaxies de toutes sortes de couleurs, ces couleurs, eh bien, elles nous parlent un certain langage. Le rouge, pour un astronome, c'est la couleur des riches, c'est la couleur de la poussière et c'est la couleur de ce qui est vieux. Pourquoi ? Parce que quand une étoile devient vieille, elle devient plus froide et plus rouge. Quand une étoile ou une galaxie s'éloigne de nous, sa lumière devient plus rouge. Quand une étoile est cachée dans un nuage de poussière, le bleu est absorbé et seul le rouge sort. Quand une étoile est nourrie d'atomes riches en particules, le carbone, l'azote, l'oxygène, qui sont plus riches que l'hydrogène, ça le rend rouge. Parce que l'opacité de l'étoile est plus grande et elle devient plus rouge. Donc, quand on voit quelque chose de rouge dans le ciel, ça nous parle. Alors, bien entendu, ce n'est pas un rapport direct comme dans l'art et c'est là où il y a une différence essentielle, où on a un rapport lié au sens, alors que, quelque part, dans la science, on essaye de trouver un rapport consensuel. Non pas sensuel, mais consensuel. Et c'est là la différence essentielle, c'est que tout individu qui regarde une même observation du ciel est censé voir la même chose. Ça, c'est la théorie. En pratique, dans l'exploration de l'univers au quotidien, on s'aperçoit que les mêmes images du ciel aboutissent pour différents scientifiques à des conclusions complètement différentes. Et donc là, on commence à rentrer dans le problème de la distinction qui devient moins claire entre ce qu'est un scientifique et un artiste. Alors, Edwin Hubble, lui, il a cherché une harmonie dans le désordre. Et c'est ce que font les scientifiques. Ils vont placer des points sur un diagramme, par exemple, ici. Alors, peu importe si vous ne le voyez pas, c'est un diagramme avec quelques points qui sont plus ou moins alignés. Et quand on voit la ligne qui est dessinée sur le diagramme, on peut penser qu'ils sont alignés. Mais si j'enlève la ligne, vous pourrez penser qu'ils ne sont pas tellement alignés. Et qu'en réalité, on peut faire passer d'autres courbes que cette droite. Et la première a priori du scientifique, ça va être un a priori esthétique qu'on appelle parfois celui du rasoir d'Ockham. C'est l'idée que l'explication la plus simple est la meilleure. Et donc, c'est ce que j'appelle la quête de l'harmonie. C'est un art que de chercher l'unité derrière les phénomènes observés qui sont complexes. Et souvent, c'est quelque chose de très efficace, mais parfois, c'est faux. Qui nous garantit que la réalité vers laquelle on tend est plus correctement expliquée par des règles simples. Tant que ces règles nous permettent d'être prédictifs, alors elles sont effectivement celles qui sont choisies. Mais parfois, elles aboutissent à des incohérences. Donc, le scientifique, aujourd'hui, a remplacé le magicien du passé, l'astrophysicien a remplacé l'astronome, mais la fonction est quasiment la même. L'astrologue observait les astres pour prédire l'avenir. Le scientifique observe les astres pour prédire l'avenir. Vous allez me dire, mais il n'y a pas de différence. Pas dans la façon de le faire, ni de le dire. Mais dans la pratique, l'harmonie n'est pas trouvée de la même manière. On va extraire des lois invisibles qui permettent d'expliquer les mouvements des astres et prédire l'avenir. Mais l'objectif du scientifique, c'est de prédire l'avenir. Et ce n'est pas explicitement d'arriver à dire de quoi est fait le monde, parce que ça, c'est quelque chose qui nous dépasse assez fondamentalement. Plus récemment, on s'est rendu compte, en mettant ces petits points sur cette courbe-là, que les points, progressivement, s'écartaient de la ligne dessinée par Hubble. Au début, on s'est dit qu'il y a une disharmonie dans l'univers. Il y a un problème. Et puis, progressivement, on s'est rendu compte que cette disharmonie pouvait être représentée non plus par une ligne droite comme celle-là, mais par une ligne courbe. Et que cette ligne courbe impliquait qu'à l'heure actuelle, on est en train de vivre un autre Big Bang, une nouvelle expansion de l'univers. On est rentré dans un autre monde où l'univers s'étend de plus en plus vite. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais mon objectif ici, c'est juste de vous dire qu'il y a une quête d'un ajustement harmonieux dans la science qui aussi rapproche le scientifique de l'artiste. Ça a débuté très tôt dans l'histoire de la pensée humaine, puisque à l'époque, les Grecs ou les Pythagoriciens, par exemple, pensaient que tout s'expliquait par les nombres. Les nombres ont un pouvoir magique. Si vous prenez un triangle rectangle et que vous mesurez la longueur d'un côté et d'un autre, vous pouvez prédire la longueur du troisième côté, sans même l'avoir regardé, même s'il est caché. Donc, vous avez une capacité de voir l'invisible. Vous êtes capable, grâce aux lois de la géométrie, de voir quelque chose qui n'était pas accessible avant. Et vous allez essayer de transformer cet invisible en un invisible, c'est-à-dire une unité qui relie les choses. Tant que tout est commensurable, ça marche bien. Mais qu'est-ce que c'est que l'incommensurable ? C'est le début des problèmes qui a rendu fou pas mal de mathématiciens. Les Pythagoriciens considéraient ça comme un secret qu'il ne fallait surtout pas dire aux gens. Le monde devait être rationnel. À partir du moment où on commençait à voir qu'il y avait une part inaccessible à la logique rationnelle, ça voulait dire que tout fout le camp. Alors là, va commencer le début des problèmes et le besoin d'aller accéder à d'autres formes d'approches de la réalité. Qu'est-ce qui est irrationnel pour un scientifique ? Pour un artiste, on peut imaginer beaucoup de choses. Pour un scientifique, prenez un carré de côté 1, que ce soit un centimètre, un mètre, un kilomètre, un hectomètre, une année-lumière, un mégaparsec, peu importe. 1. Et l'autre côté est aussi 1. On ne peut pas faire plus simple. Quelle est la longueur de la diagonale de ce carré ? Eh bien, on ne peut pas l'écrire. On peut l'écrire racine carré de 2, mais ce nombre est irrationnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'écrire sous la forme d'un ratio de deux nombres, d'un rapport 4 tiers, par exemple. Racine carré de 2, on ne peut pas trouver un nombre entier, divisé par un autre nombre entier pour le représenter. De la même manière, ce qu'on appelle la quadrature du cercle, c'est l'incapacité de dessiner un cercle qui est la même surface qu'un carré. Pourquoi ? Parce que le carré, sa surface, c'est le rayon au carré. Le cercle, c'est pi fois le rayon au carré. Et le nombre pi ne peut pas s'exprimer par un entier au carré. Et donc, pi est un nombre qui est lui aussi irrationnel. Et là, on rentre dans un autre monde qui nous dépasse, où il va falloir nommer quelque chose qui est inaccessible, qui est irrationnel. Et donc ça, pendant longtemps, ça a posé un problème aux scientifiques et ça va conduire à la définition d'un mal dont souffre la science qui va être le mal fondamental qui va donner naissance à la science moderne. C'est ce qu'on pourrait appeler l'asymptotisme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'asymptotisme ? Je vais vous expliquer comment moi j'ai été confronté à ça. J'étais en Inde et j'avais rencontré le Sakatrizine qui est le représentant de la lignée Sakya chez les Tibétains. Donc, le Dalai Lama, c'est la lignée des Gelugpa et là, c'était le Sakya Pa, donc un grand maître tibétain. Et moi, je ne connaissais pas très bien toute la tradition tibétaine mais, ayant eu l'opportunité de le rencontrer, je me suis dit, je vais lui poser la question, est-ce que vous pensez que nous autres scientifiques, on a des chances de nous approcher de la réalité, de ce qui est vrai ? Et là, il m'a souri et il m'a dit plus la science avance, plus elle s'approche de la réalité. Alors, je me suis dit, il n'a rien compris à la question, il est Tibétain, il ne parle pas très bien, donc je vais lui reposer la question pour qu'il comprenne mieux parce que je crois qu'il a des longs cheveux avec un grand sourire, il sourit tout le temps, peut-être qu'il n'a pas... Donc, je lui ai réexpliqué la question, je lui ai dit, non, mais la science, elle écrit des équations, elle fait des choses, etc. « D'après vous, est-ce que dans un certain futur, la science décrira la réalité ? » Et là, ma souris m'a dit « Plus la science avance, plus elle s'approche de la réalité. » Et après, il a conclu en me disant « Vous venez de Paris, la baguette ? » Donc, il était... Il savait très bien ce qu'il disait, il connaissait la baguette, donc j'avais la preuve que j'avais affaire à quelqu'un qui était tout à fait logique, rationnel, et qui me confrontait à un problème de fond qui est ce que j'appellerais l'asymptotisme. Et plus j'y pense, et plus je me dis qu'il avait raison, finalement, le problème de l'asymptote, c'est le problème de fond de toute la science moderne. Alors ça, ça a été exprimé par un homme. Donc là, je vous ai montré la photo du sacchiatrie de zine qui vous permet de mieux comprendre ce que je viens de dire. Vous voyez son sourire, il l'a tout le temps. Et donc, vous avez à côté l'image d'un archer qui envoie une flèche, c'est le paradoxe de Zénon, où vous avez dû entendre parler de ça, qui disait le monde est un changeant, rien ne change, puisque si un archer veut lancer une flèche et qu'elle atteigne la cible, il faut que la flèche parcourt la distance qui la sépare de la cible. Pour qu'elle parcourt la distance qui la sépare de la cible, il doit d'abord parcourir la première moitié. Mais avant, il faut qu'elle parcourt la moitié de la première moitié. Et avant, la moitié de la moitié de la première moitié. Etc. Un nombre infini de fois. Il a dit donc que la flèche ne partira jamais. Et bon, ça c'est un problème. sauf si vous vous mettez entre la flèche et la cible, auquel cas, celui qui pose le problème n'aura plus l'occasion de le poser une deuxième fois. Bon. Et c'est aussi cette petite distance vers laquelle on tend et qui se réduit à mesure qu'on divise, 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 c'est cette notion de la symptôte. On tend toujours vers l'axe, ici horizontal, mais on ne s'en approche jamais. Et qui est représenté quelque part ici par la main de David qui tend le doigt vers Dieu dans l'image de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, vous voyez que les deux doigts tendent l'un vers l'autre, mais il y a un espace entre les deux, un espace intersynaptique, un espace qui fait qu'on tend vers, mais on n'atteint pas. Alors, est-ce que la science est conditionnée à ne faire que tendre vers et ne jamais atteindre, et comment peut-elle aller au-delà ? Alors, pour aller au-delà de cette limite, il y a eu toute une histoire, et donc, je vais encore dire deux, trois mots sur cette histoire avant d'arriver à quelque chose de plus moderne, mais j'aimerais insister sur le fait que cette quête de l'harmonie, elle a animé autant les scientifiques de la Renaissance que du siècle des Lumières et que aujourd'hui, les scientifiques d'aujourd'hui, de façon de plus en plus subtile. Quand Copernic a constaté que le mouvement des planètes n'était pas harmonieux, Mars faisait des allers-retours, comme ça, vous voyez ici, c'est la planète Mars, au lieu de faire un cercle autour de la Terre, de temps en temps, elle s'arrête, elle fait marche arrière, et elle repart. Ce qu'on appelle un mouvement rétrograde. Qu'est-ce que vous avez dit ? C'est un mouvement rétrograde. Quand on dit que quelqu'un est rétrograde, c'est quelqu'un qui fait ses allers-retours dans le passé. Alors, pour résoudre ce problème, Copernic a utilisé une technique. Mais ce que je voudrais souligner, c'est le fait qu'au moment où Copernic réfléchissait à ce problème, l'art de la perspective était en pleine floraison, en particulier à Florence, par où est passé Copernic, et beaucoup d'historiens des sciences pensent qu'il y a une inspiration chez Copernic dans cette idée que, dans l'art de la perspective, on peut identifier un point à partir duquel une rue, un tableau va devenir harmonieux. Tandis que si vous adoptez une autre position, il est disharmonieux. Et donc, si le monde nous apparaît disharmonieux, c'est qu'on n'a pas adopté le bon point de vue, la bonne perspective. Et en adoptant la bonne perspective, alors le monde devient harmonieux. En mettant le Soleil au centre du monde, alors les planètes tournent autour de nous et non plus autour du Soleil. Il n'y a plus de problème pour expliquer le mouvement de Mars puisque c'est simplement le moment où la Terre double Mars, qui fait qu'on a l'impression que Mars repart en arrière. Il faut savoir une chose, c'est que ce n'était pas du tout évident. On pourrait penser que c'est complètement évident aujourd'hui, mais si la Terre tourne autour du Soleil, c'est que lorsque vous regardez une étoile depuis une certaine position autour du Soleil, elle va vous apparaître avec un certain angle. Si vous la regardez à une autre époque, avec un autre angle, les étoiles devraient toutes faire des petits cercles. Or, elles ne font pas de petits cercles. En réalité, à l'époque d'Aristarque, de Samos, déjà chez les Grecs, puis de Copernic, quand on a pensé que le Soleil était au centre du monde, on a dit c'est impossible, les étoiles ne font pas de petits cercles. Ces petits cercles, la taille de ces petits cercles, leur diamètre, c'est l'équivalent d'un trentième de l'épaisseur d'une feuille de papier d'aluminium portée à bout de bras. Et ça, pour aller voir ça, il faut être très fort. Donc on a envoyé un satellite qui s'appelle Iparcos pour mesurer ça, mais la conséquence du changement de point de vue, et c'est ça le point sur lequel je voudrais insister, qui a consisté à dire qu'en changeant de point de vue, le monde devenait harmonieux, a été de faire exploser le monde. En changeant de point de vue, ce qu'a fait Copernic, c'est qu'il a dit, puisque le Soleil est au centre du monde et qu'on ne voit pas les petits cercles, la conséquence dont on parle peu, mais qui est la véritable conséquence de la révolution copernicielle, c'est que les étoiles ne sont pas là où on croit qu'elles sont. Elles sont infiniment plus loin. Elles sont beaucoup plus loin. Et donc l'univers est beaucoup plus grand que ce qu'on croit parce qu'on a changé de point de vue. Et en changeant de point de vue, on change le monde, alors qu'on pourrait penser qu'on a simplement changé de position. Et ça, ça a une conséquence énorme. Ce qu'a fait Copernic, c'est une première étape, ce qu'a fait Kepler, c'est de tenter de garder cette harmonie, d'abord des cercles, puis ensuite, comme on n'arrivait pas à expliquer la distance des planètes, il a repris les polyèdres fondamentaux de Platon qui sont des moins symétriques avec le plus d'axes de symétrie, les polyèdres imbriqués les uns dans les autres pour expliquer la distance des planètes. Et quand il a vu que ça ne marchait pas, il est obligé de se rendre à l'évidence, il faut lâcher l'harmonie, accepter le fait qu'il y ait une autre forme, l'ellipse, qui n'est pas très harmonieuse. Et donc, la science est née de cette acceptation de lâcher cette harmonie. Là, il y a un véritable écart entre le scientifique et l'artiste. Maintenant, est-ce que le scientifique est capable de voir quelque chose de manière indépendante de son époque, de sa philosophie, de sa culture ? Est-ce que la science, sans dire que la science est une illusion, puisque la science peut prédire le comportement de la matière, et donc, ce qu'elle dit est, disons, falsifiable et prédictif. Néanmoins, l'angle de vue qu'a la science, la perspective qu'elle a, dépend de la fenêtre qui est ouverte sur l'extérieur. Et cet angle de vue-là n'est pas nécessairement un angle à 360 degrés à tout moment. D'ailleurs, on ne peut pas conduire nos investigations dans toutes les directions à tout moment. Un exemple. Descartes a dit « Je pense, donc je suis ». Il a construit toute sa philosophie là-dessus. Il a en même temps dit qu'on ne peut pas définir un espace et la position d'un objet dans l'espace sans définir un point zéro et des axes X, Y, Rek, Z. Ce référentiel cartésien, c'est la même chose en géométrie que ce qu'il a fait en philosophie. Le « je pense, donc je suis », il l'a impliqué dans la géométrie, il a mis un point zéro qui est le cogito et à partir de là, il a déployé la réalité et l'espace. Il y a un rapport entre les deux et on peut s'interroger sur notre capacité à appréhender de manière indépendante la réalité à partir de la science sans avoir en même temps une démarche scientifique ou philosophique. Un autre exemple, Descartes, je vais plutôt commencer par lui, Niels Bohr, quand il a été, il a eu le prix Nobel de physique pour ses travaux sur la physique quantique et en particulier la dualité entre les ondes et les corpuscules, quand il a reçu l'ordre de l'éléphant par le roi du Danemark qui était donné aux gens qui étaient d'une certaine noblesse et qui n'avaient pas de blason, il a dû créer un blason. Et comme sa culture ne lui permettait pas d'exprimer la complémentarité des particules et cette nature qui n'est ni zéro ni un mais entre les deux de ce qu'est la matière de l'infiniment petit, il a repris le symbole chinois du Tai Chi. Et effectivement, quelque part, on retrouve une analogie entre ce que disait Bernard Heisenberg, son étudiant, qui a aussi eu le prix Nobel de physique et qui a dit les problèmes du langage sont vraiment sérieux, on ne peut pas exprimer la réalité de l'infiniment petit avec le langage ordinaire et qui se rapproche plus de ce que disent les taoïstes en quelque sorte avec un langage qui dit que finalement lorsque la réalité s'exprime dans la réalité, il se fait par une forme de dualité. Et cette dualité, c'est ce qui est observé dans l'infiniment petit et qui est très lié à la dimension des hommes, à la dimension de l'ordre du maire. Newton, et j'ai fini avec le côté historique, lui, a résolu le problème de Zénon vingt siècles après. il a dit oui, la flèche doit parcourir une distance infiniment petite et elle va le faire en un temps infiniment court. Mais si je divise les deux, alors j'aboutis à un nombre fini. Il a apprivoisé l'infinitésimale qui est un attribut presque divin, un absolu divin, cette idée de quelque chose qui tend vers zéro et il en a fait un être, la vitesse, et il a pu écrire les équations mathématiques de la physique dans ses principes mathématiques de la philosophie naturelle. Il a inventé la physique moderne en s'emparant de ce paradoxe, en le résolvant en disant je ne comprends pas ce qu'est quelque chose qui est infiniment petit, quel que soit le nombre que vous prenez cette chose est plus petite mais je l'appelle des X. Je ne comprends pas le temps qui est infiniment petit mais je l'appelle des T et je divise les deux. Depuis, les scientifiques ont inventé des nombres imaginaires, ils ont réussi à diviser par zéro et ils ont même écrit succession d'équations mathématiques qui ne voulaient strictement rien dire à chacune des étapes c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas d'application physique par exemple des interactions de particules qu'ils ont développées comme ça et puis ils sont arrivés à terme à une expression mathématique qui ressemblait à ce qu'est la description d'une particule. C'est scientifique. Trois, on n'a retenu que le nom de l'américain mais en réalité il y a deux belges dans le coup et qui ont peut-être même fait le travail avant, s'appelle Englert Braut et Higgs et ces calculs mathématiques permettent de prévoir l'existence d'une particule qui vient d'être détectée au LHC en Suisse. Ça c'est une prouesse humaine où l'homme crée dans son imaginaire l'existence d'un être et où on voit par contre à la différence avec la requête avec l'art où il n'y a pas une nécessité de prédiction de quelque chose qui va vraiment exister une capacité prédictive de la science d'un être mathématique qui existe vraiment. Donc là on voit à quel point il y a pratiquement un pouvoir magique de la science cette capacité de voir l'invisible des lois de l'invisible et de voir aussi quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu comme cette particule. On peut aller encore plus loin avec la notion d'émergence. la vie on pense être quelque chose qui a émergé dans la nature la vie émerge parce que l'émergence est un terme qui signifie qu'un ensemble de choses la somme de plusieurs composantes est plus que chacune de ces composantes donc un être vivant est plus que ces composantes un livre est plus que l'association de lettres mis au hasard il porte un sens etc. Quand on représente la nature d'une certaine manière on va trouver des formes qui vont porter sens quand on les observe par exemple ce qu'on appelle les fractales mais quand on les écrit mathématiquement on ne voit pas nécessairement de relation et puis quand on les regarde on voit apparaître une forme d'esthétique qui va donner des liens logiques entre des paramètres qui ne sont pas nécessairement la position dans l'espace qui peuvent être des paramètres virtuels comme la vitesse le poids l'énergie d'une particule on peut représenter non pas x, y, z comme faisait Descartes mais la vitesse l'énergie etc. et voir apparaître des liens et une nouvelle physique dans l'astrophysique dans la cosmologie on a représenté à l'aide d'ordinateurs ce que serait le monde à partir des lois invisibles les lois de la physique telles qu'on les connaît à partir des conditions initiales de l'histoire de l'univers et quand on a fait ça on a abouti à une vision comme celle-ci où on voit un univers filandreux et dans lequel les galaxies sont reliées par des espèces de ponts d'abord aux très très grandes échelles et puis plus récemment on s'est rendu compte que ces galaxies qui sont nées dans la simulation numérique étaient nourries par des espèces de cathéters qu'on voit ici des filaments de gaz intergalactiques qui sont nés dans la simulation qui ont émergé dans la simulation mais qui étaient complètement inattendues qu'on n'a pas mis a priori et là on se retrouve confronté face à une création mathématique et à l'ordinateur à quelque chose qui a émergé et dont l'existence aujourd'hui est plus ou moins admise par les scientifiques mais qui n'a aujourd'hui pas été observé par contre ces cathéters intergalactiques permettent d'expliquer beaucoup de propriétés de ces univers qu'on appelle les galaxies donc là on est confronté à une réalité émergente qui émerge aussi dans la science alors maintenant la question qu'on peut se poser c'est de savoir si la science a pu progresser de manière efficace est-ce qu'elle s'est complètement détachée de sa culture de son histoire du point de vue d'un observateur comme je le disais peut-être pas probablement pas et non pas que la science dise quelque chose qui dépend du point de vue de l'observateur mais la capacité qu'elle a de voir quelque chose de nouveau peut dépendre du point de vue et à ce moment-là on peut s'interroger sur la capacité qu'on a aujourd'hui de voir quelque chose de nouveau et à quel point ça ne dépend pas de la perspective qu'on adopte l'un des plus grands défis qui est posé aujourd'hui à la science moderne c'est d'arriver à réunifier l'infiniment grand et l'infiniment petit la théorie de la relativité d'Einstein et la théorie de la physique quantique dont Niels Bohr par exemple était l'un des tenants c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire l'un des plus grands scientifiques à l'heure moderne qui travaille sur une théorie pour essayer d'expliquer ça qui s'appelle Carlo Rovelli vient de sortir un livre il y a un an ou deux et ce livre n'est pas la théorie de la gravitation quantique à boucle qui est ce sur quoi il travaille ce livre c'est Anaximandre qui est le nom d'un penseur grec de l'antiquité pourquoi l'un des plus grands physiciens d'aujourd'hui dont seules quelques personnes peuvent comprendre ce qu'il dit et ce qu'il fait nous écrit-il un livre qui s'appelle Anaximandre alors qu'il y a des philosophes qui peuvent en parler et pourquoi ne nous dit pas ne dit-il pas tenez voici la meilleure théorie au monde comme Brian Greene l'a fait pour la théorie des cordes en faisant passer une des théories extrêmement intéressantes comme la bonne alors qu'on n'en a toujours pas la preuve pourquoi il ne fait pas comme tout le monde ça se vend bien d'ailleurs je ne suis pas sûr que son livre Anaximandre se vend très bien mais qu'est-ce qu'il a fait quand vous lisez le livre vous apercevez qu'il fait un aveu un appel à l'aide c'est une bouteille lancée à la mer et dans le livre il dit la chose suivante il dit Anaximandre vivait à une époque où la terre était très bien comme elle était mais il a dit qu'elle flottait elle flottait dans l'air quel besoin avait Anaximandre de dire que la terre flotte dans l'air à une époque où ça ne changeait rien et quel courage il a eu aussi de faire ça en réalité il a ajouté une composante supplémentaire à la connaissance gratuite mais correcte qu'a fait Einstein est-ce qu'il a dit que Newton se trompait quand il disait que quand je lâche cet objet il tombe avec telle vitesse etc et que selon la hauteur au bout d'un certain temps il va tomber et le temps je peux le calculer avec mes équations est-ce qu'Einstein a dit que Newton avait tort non Einstein n'a pas dit que Newton avait tort il a dit dans tout le contexte sur lequel vous avez travaillé c'est correct le seul problème c'est que vous avez fait une hypothèse implicite que vous n'avez jamais explicitée parce que ça n'avait pas de sens pour vous mais qui est fausse supposer que l'espace et le temps sont des absolus qui ne changent pas c'est une erreur en réalité ça change et donc ce n'est pas une véritable rupture que fait la science quand elle passe à chaque étape mais c'est la découverte d'a priori esthétique ou parfois d'ignorance on ne pense pas à la notion d'espace qui ne sont pas correctes et qui se rajoutent et ce que dit Carlo Rovelli dans son livre il dit il y a un truc là aujourd'hui pendant qu'on parle les uns avec les autres qui est faux mais je ne peux pas dire c'est l'élément A, B, C ou D de la théorie actuelle vu qu'il n'est pas nommé quel est le truc qui est faux aujourd'hui et comment je vais faire pour aller trouver ce qui est faux alors il est allé voir Anaximandre et il lui a demandé comment tu as fait pour penser que la Terre elle était en train de flotter dans l'air et il dit j'ai besoin on a besoin d'un nouvel Anaximandre aujourd'hui on est tous à la recherche et ça ça nous concerne tous quelqu'un ici dans cette salle peut très bien se réveiller en se disant c'est ça l'idée alors sauf qu'après le travail qu'il faut pour le mettre l'intégrer dans la physique c'est un petit peu compliqué mais ça peut arriver comme ça et alors dans ces conditions on peut se poser tout un tas de aujourd'hui il y a des gens qui disent que l'espace c'est une chose mais le temps c'est une illusion et que finalement le temps ce n'est qu'une illusion qui dépend des êtres humains et faisons abstraction du temps enlevons la variable temps et donc ils inventent des histoires comme ça et puis qui permettront peut-être de prédire des choses qui sont correctes alors dans cette dans cette quête là de voir autrement j'ai été amené justement à essayer d'explorer d'autres d'autres façades de la réalité et je voudrais vous partager avec vous deux trois petits éléments je m'étais rendu compte par exemple que je travaillais depuis des années sur un nombre 26 alors pourquoi ? parce que 26 c'est le nombre qui est associé à l'atome du fer il a 26 protons 26 électrons c'est ça qui définit les propriétés du fer et je travaillais sur le fer pourquoi ? parce que lorsqu'une étoile donne naissance à des atomes dans son cœur où les atomes fusionnent quand elle arrive au fer elle explose le fer refuse de fusionner c'est l'élément le plus stable le plus éternel qui existe dans l'univers et donc quelque part l'étoile vit un âge du fer et cet âge du fer provoque sa mort les galaxies vivent un âge du fer quand les étoiles explosent les explosions d'étoiles provoquent une insémination donc les étoiles vont inséminer la matière interstellaire et ça va comme ça enrichir faire de la poussière pour arriver suite à la vie les galaxies aussi lorsque plein d'étoiles explosent vivent un âge du fer je me dis tiens c'est assez intéressant l'âge du fer après j'ai parlé avec des amis ils m'ont dit mais attention quand tu dis 26 il faut que tu fasses attention il ne faut pas en parler devant des religieux j'ai dit comment ça ah oui c'est péché de parler de 26 devant des religieux donc c'était des gens qui étudiaient le Talmud je ne comprends pas oui le tétragramme iod et vav et la somme 26 c'est le nom de l'éternité c'est le nom de l'éternel je me dis tiens c'est marrant parce que l'atome le plus je ne veux pas leur dire ça parce qu'ils vont le récupérer à leur sauce donc après ils m'ont dit oui mais tu sais pourquoi c'est 26 je dis non parce que l'amour se dit ahava qui veut dire 13 et quand deux hommes s'aiment ça fait 13 plus 13 ça fait 26 et 26 c'est le nom de avaya qui est le nom de l'existence et alors il y a toute une guématria dans la cabale où les gens jouent avec les nombres comme ça je me dis ça c'est rigolo après je me dis mais vous savez moi 26 pour moi c'est l'atome de fer c'est celui qui tombe du ciel parce que c'est la première fois qu'on a le contact puis j'ai raconté l'histoire de ma météorite avec le contact avec le ciel etc et je me dis pour moi c'est l'entre deux mondes entre l'infiniment petit et l'infiniment grand et puis il m'a dit mais tu sais que 26 c'est le seul nombre qui soit entre deux mondes alors je commence à ben il dit 26 c'est entre 25 5 au carré et 27 3 au cube il n'y a aucun autre nombre qui soit entre un carré et un cube que 26 je me dis mais on va croire que j'ai fait exprès pour le bouquin et que je ne le savais pas alors ensuite je me suis vous voyez est-ce que vous voyez ce que je vous avais dit voilà Microsoft PowerPoint a quitté de manière imprévue ça se fait passer pour une manière imprévue et vous vous dites oh c'est l'ordinateur etc etc bon faisons comme si de rien n'était on n'a rien vu je ne sais même pas si je vais relancer parce que je ne sais pas ce qu'il va me faire après et alors qu'est-ce que je fais maintenant de toute façon il ne peut pas se refermer sur moi donc on va essayer de continuer donc 26 c'est le nom du faire et surveillez-le quand même et donc j'ai découvert que Ramsès II partait comme ça chercher des météorites de fer et il faisait avec ça un petit couteau qui s'appelle l'Adzé et qui permettait de laisser l'âme du défunt partir dans le ciel vers l'éternité je trouve que l'âme en égyptien ça se dit Ba et le fer Ba'a et le fer tombé du ciel Ba'a c'était la première fois qu'on a touché du ciel le ciel et le fer dans l'histoire et donc il y avait toute une histoire comme ça et donc je me suis amusé à raconter dans ce livre finalement l'histoire de l'âme d'un artisan égyptien qui a voyagé depuis l'Égypte ancienne jusqu'à aujourd'hui et on va comme ça voyager dans l'infiniment petit et l'infiniment grand et ensuite je me suis dit tiens puisque j'ai commencé avec un roman je vais en écrire un autre cette fois je me suis posé la question suivante je me suis dit je vais raconter l'histoire d'une astronome j'ai pris chinoise parce qu'aujourd'hui les chinois sont en pleine ascension et puis nous les budgets comme ça donc je dis le temps que le livre soit publié etc il n'y aura plus de chercheurs en Europe ça ne sera pas crédible autant mettre une chinoise et donc elle s'appelle Alice Tao alors Alice Tao pourquoi ? parce que Alice c'est comme Alice au Pays des Merveilles il se trouve que mon histoire parle d'un trou noir et vous savez que les trous noirs c'est ce qu'il y a de plus troublant puisque le temps s'arrête comme dans Alice au Pays des Merveilles j'étais très sensible à la notion du temps comme dans l'autre histoire c'est le présent et le passé dans celle-là c'est le présent et le futur et il se trouve que une petite anecdote c'est quand j'ai rencontré pour faire un documentaire qui s'appelait l'astronome et l'Indien une femme qui s'appelle Carmen Castillo qui est une chilienne on est allé filmer les indiens dans le désert du Chili où on a confronté le regard d'un chaman et d'un astrophysicien sur le même ciel avec justement cette quête du double regard qui est pour moi la clé justement pour arriver à voir autrement et un jour elle m'a dit mais tu sais je dois faire un documentaire sur José Saramago le prix Nobel littérature portugais je te propose de venir au musée Copernic à Rome parce qu'il s'intéresse beaucoup au temps et je lui dis il s'intéresse au temps ou il aimerait bien que le temps n'existe pas elle m'a dit et puis progressivement en fait oui il n'aime pas le temps en particulier la flèche du temps parce qu'elle est trop aiguisée et elle fait mal et tout son travail c'est d'arriver à rappeler la mémoire de tous ceux qui n'ont pas été inscrits dans l'histoire et il me disait dans cette interview qui avait été filmée il me disait pour moi tous les hommes du passé existent encore à travers la mémoire qu'on a d'eux comme nous de toute façon en astronomie tout ce qu'on fait c'est de regarder la mémoire du ciel ça m'allait très bien et ensuite il m'a dit mais dites-moi les trous noirs est-ce que ça permet de s'en sortir par rapport à cette histoire-là et c'est pas la première fois qu'on me demandait ça j'avais fait une intervention dans une classe avec des enfants handicapés et il y avait un enfant qui n'arrêtait pas de me poser des questions sur les trous noirs est-ce qu'on peut voyager dans les trous noirs il se trouve qu'il était devenu sourd après une maladie et donc son idée c'était de retourner à l'époque d'avant donc depuis je sais que quand on vous pose une question scientifique c'est rarement complètement indépendant d'une histoire et donc je me suis rendu compte qu'on avait cette quête d'un temps qui cette façon d'essayer de chercher à dépasser le temps finalement c'est la quête de la physique c'est la quête que j'ai aussi essayé de développer dans les livres et José Samramago à un moment donné me dit mais tu sais qu'on a découvert récemment le chénon manquant entre l'animal et l'être humain alors j'ai dit non et il me dit c'est nous parce que je venais de lui demander je venais de lui demander si dans son livre qui s'appelle l'évangile selon Jésus-Christ si 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 Jésus n'avait pas sacrifié une chèvre comme il le fait dans le livre à un moment donné si éventuellement le monde aurait pu être différent et il m'a dit non l'homme n'a pas de libre arbitre et quelque part Jésus est obligé de faire ce que Dieu lui demandait je lui dis mais il n'y a pas une petite chose parce que nous les scientifiques on cherche les petits détails qu'ils peuvent faire et ça il m'a dit non et toujours pour l'anecdote j'ai fini avec l'anecdote tant qu'il me laisse la place et c'est que le soir on est allé dîner dans un restaurant à Rome avec l'équipe de tournage qui n'avait pas entendu cette discussion et et là on mangeait dans un restaurant qui se trouvait être un restaurant cachère et moi je ne mange pas du tout cachère mais c'était un restaurant cachère et là les gens disaient ah mais qu'est-ce que c'est que la nourriture cachère alors on en a parlé et puis le caméraman a dit mais moi j'ai fait un tournage dans un dans une boucherie enfin dans un endroit où il y avait un abattage cachère et j'ai vu un boucher qui allait tuer une petite chèvre et le et le réalisateur a dit non ne tuez pas l'animal il est trop petit c'est un petit petit animal le boucher a dit mais je suis boucher il y a marqué boucher je tue les petits comme les grands c'est pareil et le seul moyen que vous pouvez faire pour vous en sortir c'est de l'acheter et donc il a vu le réalisateur sortir avec la chèvre de 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 la boucherie et il lui dit mais il nous reste quatre jours de tournage et ça va être un peu spécial donc il l'a mis dans la chambre d'hôtel donc elle a fait pipi partout il n'a pas pu rentrer en avion avec les autres donc il a pris une voiture de location et il est allé voir son beau frère qui habitait en Normandie et il est allé lui déposer l'animal alors là j'ai écrit une lettre à Saramago je lui ai dit vous savez je reviens sur l'histoire je lui ai dit c'est quand même dingue parce que le soir même quelqu'un me dit qu'il y en a un qui ne l'a pas tué la chèvre et il m'a répondu quand j'ai lu votre lettre j'ai eu pleuré et c'est ça un artiste c'est ça la différence un scientifique qui sait encore pleurer ça sera le scientifique de demain alors alors donc pour tant qu'on m'arrête j'ai encore un petit peu de temps je vais essayer de relancer 26 non je rigole voilà pour le coup il m'efface tout dans l'autre livre je me suis dit et si je m'amusais à imaginer une découverte faite par la jeune chinoise Jalistao à partir de ce qu'on sait aujourd'hui et donc j'ai je suis parti à partir d'observations qu'on avait faites effectivement du ciel et on avait trouvé un trou noir vous savez les trous noirs on ne les voit pas et par contre ce qu'on voit souvent les gens me disent mais comment vous pouvez parler de choses que vous ne voyez pas on ne voit rien de toute façon on ne fait que parler de choses qu'on ne voit pas dont les trous noirs et vous voyez ici vous avez une image qui montre chacun de ces points blancs c'est une étoile et vous voyez qu'il y en a une qui tourne autour de rien d'un point noir il n'y a rien et d'ailleurs j'en profite pour vous montrer toujours cette même image avec à côté si j'y arrive voilà je vais essayer de refaire ce qu'on voit à côté c'est un petit film qui montre avec un ami jongleur on a monté un spectacle qui s'appelle Jongleur et astral malheureusement l'ordinateur a un peu de mal il jongle avec des balles fluorescentes et justement il reproduit ce mouvement du trou noir il est le trou noir et donc il y a eu une observation du ciel qui a été réalisée par des astronomes belges comme quoi et tout est possible il ne faut pas que jouer avec les mots et qui ont vu quelque chose d'assez extraordinaire vous voyez cette image ici c'est ce qu'on appelle un quasar c'est à dire ça ressemble à une étoile mais quand ils ont et qui font beaucoup beaucoup de lumière c'est comme une étoile mais qui est tellement loin que la lumière de cet astre est l'équivalent de un million de milliards d'étoiles ça commence à faire beaucoup et donc on a en analysant l'image ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit point de lumière tout au milieu et puis un petit blob de gaz à côté et ils se sont dit c'est un un quasar nu tout nu c'est à dire normalement on doit voir une galaxie avec un trou noir au centre et le trou noir en mangeant la matière de la galaxie la matière tombe tourbillonne chauffe et fait de la lumière c'est ça qui rend le quasar lumineux mais là il n'y avait pas de galaxie autour il y avait un trou noir lumineux or un trou noir ne peut pas être lumineux s'il ne mange rien un trou noir c'est la régurgitation de l'ogre qui est le trou noir et qui fait chauffer la matière or là il n'y avait rien et donc c'est devenu une source d'interrogation et j'étais à un congrès le jour où ça a été publié et je devais donner une conférence donc je donne la conférence à ce congrès là et puis il y avait des théoriciens c'était il y avait des théoriciens là et je leur dis regardez on vient découvrir ça ça sera intéressant de comprendre et là le théoriciens me dit tout de suite oh ben j'ai la réponse c'est quand même dingue j'ai même pas eu le temps de complètement finir de poser la question et ça c'est un autre problème des scientifiques c'est qu'ils ont du mal à vivre avec la question sans la réponse qui va avec et donc il a dit c'est normal les trous noirs il y en a plein qui voyagent dans le ciel tout seul je dis ah bon il dit oui parce que les trous noirs en fait ils naissent de la matière qui tourbillonne et qui tombe et du coup ils tournent sur eux-mêmes et quand vous avez deux trous noirs qui se croisent c'est comme des boules qui tournent vous les faites se rapprocher si elles tournent il y en a une qui va recevoir un coup puis il va partir donc les trous noirs quand ils se croisent ils prennent des coups et ils partent comme ça et c'est normal il y en a un qui est comme ça je lui dis mais dans ta théorie les trous noirs est-ce qu'ils ils ne deviennent pas de plus en plus gros à mesure qu'ils fusionnent les uns avec les autres ils me disent si si et ils naissent bien en tournant parce que la matière tombe autour du un oui mais alors ils doivent tous prendre des coups de pied il doit y avoir des trous noirs qui volent partout et jamais on n'arrive à faire des gros trous noirs il dit oui je dis alors ton problème c'est pas celui-là c'est tous les autres il dit oui donc la théorie est complètement fausse oui et tu m'expliques celui-là et tu me fais perdre tous les autres à la place il aurait bien fait de se taire ce jour-là donc on avait un trou noir qui voyageait tout seul avec une théorie encore plus fausse qu'est-ce qu'elle aurait dû être qui pourrait éventuellement l'expliquer ce qui n'était pas ce qui allait être plus confortable et donc moi je me suis dit puisque j'écris un livre je vais m'autoriser enfin pas mais et à à à trouver une réponse à cette question et donc la femme fait une observation elle découvre que le trou noir n'a pas de galaxie mais donne naissance à une galaxie à côté de lui vous allez me dire là il commence à rentrer dans l'aspect pas très sympa des artistes quand il commence à et 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 sous les effets de qui sont aussi tout à fait dans la science sinon on ne pourrait pas mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas assez payé pour et donc le le trou noir je me suis dit donc bon et là en même temps que j'imaginais l'histoire je me suis dit mais tu vois pas que ce soit vrai tout ce que j'avais inventé dans l'histoire et là je reprends j'étais en vacances en Bretagne avec ma femme et mes enfants je reprends l'ordinateur ce qui est sous Mac ce qui est bien c'est que vous pouvez passer de Unix à Windows alors que les PC c'est très compliqué il faut rebooter tout ça et donc je reprends mon ordinateur je me mets sous ITER mais là je lance mon Unix pour faire une analyse peu importe mais n'empêche que je reprends mon image et je l'analyse et là regardez voici l'image telle que j'avais alors j'explique quand j'ai vu cet objet là je me suis dit il doit y avoir beaucoup de poussière qui absorbe la lumière de la galaxie parce que moi je travaille pas mal sur tout ce qui est fait de poussière c'est pour ça qu'on la voit pas j'ai fait une demande de télescope sur le Very Large Telescope au Chili dans la cordière la cordière des Andes et là on a eu cette image et puis on a publié un article un long article très bien fait scientifique tout ça très bien avec très peu de citations mais inintéressant au possible qui disait on a vu un point mais si vous l'expliquez de façon compliquée on croit que c'est compliqué donc du coup les gens ils disent mais en fait on avait juste vu un point mais ça il y a des manières assez sophistiquées de le dire la largeur à mi-hauteur de la tâche de diffraction du télescope quand on regarde 9,7 microns avec un signe du ciel de temps était à peu près de temps quand on considère la limite supérieure et voilà et là il a bien calculé les limitations de son truc et en fait j'ai vu un point c'est ça que ça veut dire mais en scientifique on se parle entre nous et on se dit celui-là il a vachement travaillé et comme l'autre de toute façon il n'a pas fait mieux il ne va pas vous dire donc on s'arrange entre nous et donc voilà il y avait un point qui était là et là je fais passer un petit j'analyse un peu l'image comme j'aurais dû le faire normalement mais que je n'ai pas fait et après coup seulement après coup je me dis je ne l'ai pas fait parce que je ne voyais pas pourquoi je le ferais et après j'ai posé à mes collègues la question mais pourquoi vous ne l'avez pas fait le truc qu'on fait et bien parce que si vous ne vous attendez pas à avoir quelque chose vous ne le cherchez pas vous allez me dire oui ça c'est connu mais n'empêche qu'on le fait tous les jours malheureusement et là je l'ai fait et alors quand j'ai fait passer mon petit ça c'est le livre quand j'ai fait passer le filtre j'ai vu apparaître une autre source de lumière ici j'ai dû d'abord soustraire le point très lumineux là il y a apparaître une autre source en fait on était ébloui par la lumière du quasar et en faisant une autre analyse du même genre j'ai vu qu'il y avait même là ce truc là et bien il y a une galaxie qui vient de naître elle a quelques centaines dizaines de millions d'années juste là par coïncidence et je me suis retrouvé face sur mon image à l'histoire que je venais d'écrire dans le livre et comme j'étais tout seul en Bretagne à Caravelle dans un trou paumé où de toute façon il n'y avait pas grand monde à qui le dire il y a mon fils qui est passé par là je dis tu ne peux pas imaginer ce qui m'est arrivé il y avait un point sur l'image et maintenant il y en a deux et là il y a mon fils qui n'a pas branché et qui m'a dit papa tu peux me rappeler combien il te paye pour ça et est-ce que tu crois qu'ils embauchent encore des gens pour faire ça parce que et qu'est-ce que vous allez expliquer à votre fils pourquoi vous êtes payé pour jouer avec des points qui deviennent deux sur une image que de toute façon vous aurez dit je suis rentré j'ai appelé mon collègue au bureau je lui ai dit écoute j'ai vu un autre point qu'on n'avait pas vu il me dit je t'arrête tout de suite il y a un bug tu t'es planté je lui ai dit mais non pourquoi tu me dis ça et il me dit envoie moi ton code ton programme je vais vérifier le programme je lui ai dit non mais je t'envoie l'image non je ne veux pas avoir l'image t'as un bug envoie moi le truc parce que lui il a carrément fait la caméra qu'on a utilisé donc il connait très bien le système en plus j'étais en train de lui dire qu'il n'avait rien vu sur un truc avec une caméra qu'il a fait lui-même ce qui ne se fait pas et il regarde mon programme qui est un programme très simple et il dit je ne trouve pas le bug point je lui dis oui mais alors qu'est-ce qu'on fait maintenant il me dit je ne croirais à l'existence de ton truc que si on refait l'observation du ciel et qu'on le revoit une deuxième fois ouais mais là ça devient mystique sauf que par chance on a regardé les archives du télescope et le technicien qui avait réalisé cette observation parce que c'est des télescopes tellement sophistiqués qu'on envoie les commandes sans y aller pour ces télescopes-là au VLT a fait deux fois l'observation pour une raison que je ne m'explique pas parce que ça coûte très cher le temps de télescope il l'a fait deux fois donc il me dit je t'envoie les images de la deuxième fois je refais l'analyse je revois le point je lui envoie un message et je lui dis qu'est-ce que t'en penses il ne répond plus je l'appelle je lui fais qu'est-ce que t'en penses il me dit ben oui elle est là j'écris l'article et là j'ai mes collègues qui viennent me voir et qui me font tu sais je serai toi j'en parlerai pas et je n'étais pas du tout en train de parler du fait que Poutine avait fait ceci cela non c'était un point est devenu deux mon fils aurait su ça et mon collègue me dit oui parce que c'est pas en accord avec ce qu'on pense puisque les trous noirs sont censés la fin de la matière là ça devient la genèse des nouvelles galaxies et en fait ça s'explique assez bien quand la matière tombe elle tourbillonne elle crée elle se ionise les particules électriques se libèrent les unes des autres et les électrons quand ils tournent c'est un courant électrique c'est le bonhomme d'ampère ça fait un champ magnétique et les champs magnétiques propulsent la matière chargée sous la forme de G et ces G là peuvent ensuite percuter un nuage de gaz le comprimer donner naissance à des étoiles en deux mots ça s'explique de façon relativement simple mais à l'époque où la théorie du Big Bang était développée des scientifiques ont proposé une théorie alternative des scientifiques venant du bloc de l'Est et qui ont été ensuite et il y a une espèce de guerre froide sur ces théories et en fait effectivement je parlais de Poutine mais c'est pas un hasard il y a eu une idée de la théorie de la création continue c'était des gens qui s'opposaient à l'idée qu'il y a eu un fiat luxe quand on dit l'univers a une histoire qu'il y a eu une obscurité et la lumière vint un jour etc. ça rappelle un peu Bereshit, Barah, Elohim etc. et donc il y a eu une contre-théorie qui a été développée qui s'appelait la théorie de la création continue qui disait que des points dans l'espace pouvaient envoyer de la matière et donner naissance à une nouvelle galaxie mais moi j'étais pas en train de dire ça j'étais en train de dire j'ai deux points dans mon image j'étais pas en train de dire comme le disent les théories je n'ai fait que voir ça après on se débrouille avec la théorie mais le fait d'accepter d'observer quelque chose dont on ne comprend pas l'existence est très difficile à faire passer et là j'ai répondu à mon collègue écoute c'est simple si j'accepte comme tu le dis de ne pas publier mon observation j'ai déjà fini d'être chercheur c'est déjà fini c'est même pas la peine de se poser la question de ce que je risque donc je l'ai fait et effectivement l'accueil a été un peu froid par les scientifiques les journalistes ils ont adoré alors là ils ont même été dire ça fait la couverture de science et vie de science et avenir ils ont dit l'univers est né dans un trou noir etc j'en ai dit vous savez je ne dis pas ça ils m'ont dit oui on sait mais pour la couverture c'est ça qui fait vent etc je dis oui mais en fait c'est un peu dur pour moi le matin quand je vais au bureau parce qu'en fait il y a des gens qui me disent ils disent tu ne te fous pas un peu du monde en disant que l'univers était dans un trou noir je ne sais pas ce que je voulais dire etc et allez expliquer à vos collègues que ce n'était pas vous qui l'aviez dit voilà alors pour 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 finir ce que j'essaye de développer à travers cette cette illustration c'est le fait qu'en travaillant à changer de perspective on peut voir des choses qu'on n'avait pas vu autrement et je voudrais conclure avec une anecdote qui nous rappelle à quel point nous sommes tous des grenouilles et une petite phrase née des neurobiologistes pourquoi sommes-nous tous des grenouilles la grenouille est un animal qui aime manger des vers de terre il y avait une exposition très intéressante qui s'appelait pas si bête au jardin des plantes à Paris où on avait une petite grenouille et on pouvait lui faire passer devant un vers de terre dans une orientation quelconque comme ça et puis la grenouille elle ne bougeait pas et c'est une fausse grenouille mais il y avait un film avec une vraie grenouille et bon comme elle ne bougeait pas on pouvait penser qu'elle ne bougerait jamais mais si vous mettiez le vers de terre aligné avec son mouvement la grenouille sautait pour le manger et donc les scientifiques qui sont des gens qui sont quand même payés pour réfléchir ils se sont dit pour la grenouille un vers de terre c'est un objet allongé qui se déplace dans le sens de son élongation ça s'écrit mathématiquement avec des racines carrées et tout ça mais on peut le dire aussi simplement comme ça et donc le scientifique qui se dit on va essayer de faire un expérience il a dit prenons une grenouille donc il prend une grenouille je ne sais pas s'il a fait exprès pour provoquer une toute petite grenouille verte il faut une bonne caméra pour voir la petite grenouille il la pose comme ça et puis il prend un train électrique comme ça un train électrique c'est allongé et ça se déplace dans le sens de son délongation donc il s'est dit si j'ai trouvé la bonne relation je vais allumer le train électrique et la grenouille elle va le manger heureusement que mon fils n'était pas là pour me demander si lui aussi il était payé parce que lui il se fout du monde à côté de moi n'empêche qu'il a appuyé sur le train électrique et la grenouille a sauté et elle s'est complètement éclatée dans le train elle a cru qu'elle allait pouvoir le bouffer dites donc si alors vous allez me dire mais quel type de grenouille était-ce parce que les grenouilles près de chez moi en corbière vous leur faites pas le coup etc c'était peut-être une corbière des Andes non 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 c'était une grenouille comme chacun d'entre nous qui alors j'ai parlé de ça à un collègue américain et il m'a dit oui mais c'est normal heureusement comment ça il m'a dit oui imagine une grenouille qui est dans l'herbe il y a plein de brins d'herbe qui sont allongés et qui se déplacent pas dans le sens de leur élongation et elle elle veut voir de façon efficace le ver de terre qui est là dedans elle filtre elle vire tout ça et elle mange le ver de terre et donc elle a un filtre qui la rend suffisamment bête pour être efficace ce qu'on a du mal à faire avec les robots et ce que nous on fait très bien dans la vie de tous les jours alors le problème auquel on est confronté c'est que comme on ne voit que ce qui va dans le sens de notre élongation tout en croyant qu'on voit ce qui est on est confronté à des problèmes aujourd'hui le problème est le suivant avec notre élongation du modèle qu'on appelle consensuel c'est à dire le modèle où on est tous d'accord c'est pas un modèle qu'on a prouvé mais c'est le modèle actuel on s'est rendu compte que les galaxies dans l'univers semblaient être attirées par de la matière qu'on ne voit pas sur des échelles qui se mesurent en millions d'années-lumière alors on a dit il y a de la matière noire puis on a regardé les galaxies sur des échelles qui se mesurent en milliards d'années-lumière on s'est dit elles s'éloignent les unes des autres de façon de plus en plus rapide quelque chose les pousse c'est de l'énergie noire alors ce qu'on appelle noir ça veut dire deux choses un ça veut dire qu'on ne comprend rien et deux que ça ne fait pas de lumière c'est pas noir dans le sens scientifique non non ça veut dire je ne comprends pas mais avec un terme scientifique dark matter dark energy dark vador tout ça et donc c'est la même chose alors pendant longtemps je me suis dit nous les astrophysiciens on se fout un peu du monde parce qu'on arrive à une situation où 95% de l'énergie de l'univers est incompréhensible et puis il y a les gens qui sont arrivés la physique des particules infiniment petit ils ont dit nous on a trouvé le X on a trouvé le X etc et vous vous êtes toujours avec votre truc sauf que les scientifiques qui travaillent sur l'infiniment petit se foutent presque plus de vous que nous je vais vous expliquer pourquoi quand vous avez deux objets qui s'attirent la gravité vous savez c'est proportionnel à la masse des deux objets et c'est inversement proportionnel au carré de la distance d'accord c'est un rapport 1 sur R2 d'accord donc là ils ont une attraction puis je les rapproche d'accord ça va être de plus en plus grand à mesure que R devient petit et il ne faut pas que R devienne trop petit parce que sinon ça va commencer à devenir très grand et quand on calcule comme ça l'interaction électrostatique la répulsion ou l'attraction d'objets chargés comme ça se passe au niveau des particules on peut aussi au lieu que ce soit la masse c'est la charge avec la distance au carré mais les gens en faisant des particules sont confrontés à des particules qui sont toutes petites tellement petites que lorsqu'on les rapproche l'énergie qui se retrouve avec du 1 sur D quand c'est de l'énergie ou 1 sur D2 pour la force et bien elle diverge elle devient infinie et quand on a une énergie infinie ça devrait faire de la lumière qu'on ne voit pas et donc ça ne marche pas la théorie prévoit une énergie infinie aux échelles les plus petites et que font les scientifiques ? ils disent comme c'est des endroits qu'on ne voit pas naissent là-dedans là vous allez croire que j'invente un truc mais ça c'est la vraie théorie actuelle qu'ils appellent le modèle standard et qui se vend bien et tout ça des particules qui viennent contrebalancer l'effet de l'autre avec des masses négatives des énergies négatives etc et on appelle ce phénomène la renormalisation et donc on renormalise on corrige les choses merci voilà on renormalise plus de problème sauf que quand on prend maintenant les forces fondamentales de la physique on s'aperçoit que quand on les regarde aux très grandes échelles ça fout le camp de la matière noire encore plus grand de l'énergie noire et aux toutes petites étoiles des toutes petites échelles ça diverge aussi donc en gros aujourd'hui on est un peu dans une situation qui pourrait faire qu'on pourrait nous dire et vous voulez qu'on continue à vous payer encore longtemps comme ça parce que là vraiment tout fout le camp et là il est temps de se demander si on a choisi la bonne perspective et s'il ne faudrait pas qu'on cherche une autre élongation d'où l'intérêt d'avoir un autre regard pour aller voir autrement et je vais conclure en vous citant un travail qui a été fait par les neurobiologistes où ils ont regardé l'activité des neurones quand ils étaient quand quelqu'un est éveillé et quand quelqu'un rêve et ils peuvent mesurer l'activité des neurones et ils comptent tous les neurones qui s'activent quand on est éveillé ou quand on rêve vous savez quelle est la différence entre l'éveil et le rêve ? 5% 95% de l'activité neuronale tout à fait vous avez raison c'est pratiquement 0 95% de l'activité neuronale est la même dans l'éveil et dans le rêve pourquoi ? parce que quand je vois cette table mes sens reçoivent de la lumière qui correspond à la couleur rouge que j'interprète ils vont voir des lignes horizontales qui vont me permettre mais ce qui fait que je vois une table sur laquelle je sais qu'on peut poser des choses qu'il y a une certaine solidité et que ça me rappelle que quand j'étais petit j'avais une table etc et que ce tissu il doit être chaud parce que la salle elle est chaude etc etc toute cette information-là qui fait que je vois une table et non pas des lignes horizontales qui définissent un espace etc 95% vient de ce que je projette et dans une tête qui projette à 95% on est en train de dire que l'univers est fait à 95% de composantes noires je vous laisse vous débrouiller avec ça tant que vous nous gardez le salaire et la phrase la phrase que disent les neurobiologistes ils disent les rêves l'éveil l'éveil est un rêve modulé par les sens légèrement modulé et toute la difficulté justement d'arriver à voir ce qu'est la réalité éventuellement de s'en approcher de façon asymptotique et de lutter contre cet asymptotisme c'est peut-être justement d'aller chercher un autre regard et à travers d'autres perspectives d'autres regards sur la nature de voir autrement voilà merci